Salut à toutes et à tous, cette semaine dans le top 10, on va s'intéresser au jeu Sonic. A sa création en 1991, le personnage a été créé pour concurrencer le monopole de Mario de chez Nintendo. Sonic deviendra rapidement la figure emblématique, la mascotte de Sega sur Megadrive, qui sera la console la plus vendue pour Sega. Après la fin de Sega en 2001, Sonic est alors apparu dans de nombreux jeux, principalement sur les consoles portables Nintendo, faisant perpétuer le légendaire hérisson bleu depuis plus de 24 ans. J'ai alors écumé le web, laissé de spécialiser les forums, pour voir quels jeux ressortaient le plus dans les classements des meilleurs jeux Sonic. Voici le résultat, c'est parti ! Pas évident de désigner les 10 meilleurs jeux Sonic, Sonic Rush apparaît en 10ème place, et il aura dû battre de nombreux autres bons titres, Sonic Unleashed, Sonic Advance, Sonic Lost World ou encore Sonic All-Star Racing, ce qui caractérise le mieux Sonic Rush, c'est sa vitesse évidemment, grâce aussi à des boosters un peu partout dans le jeu, mais surtout on peut féliciter la bonne utilisation des deux écrans de la Nintendo DS, dans une 2D rappelant les épisodes classiques de Sonic des années 90. Numéro 9 Sonic Heroes met en scène 4 équipes de 3 personnages, chacun avec des caractéristiques différentes, on retrouve donc tous les fameux persos de l'univers de Sonic, donc dans la Sonic Team, la Team Dark, la Team Rose, la Team Chaotix, et on peut changer de perso en cours de partie dans cette fois-ci un univers en 3D, chaque team suit une histoire et a un niveau de difficulté différent, ce sera le premier jeu à sortir simultanément sur GameCube, PS2 et Xbox, on pourra juste lui reprocher quelques problèmes de caméra, et une maniabilité pas évidente. Numéro 8 Sorti sur Dreamcast en 2001 pour fêter les 10 ans du personnage, Sonic Adventure 2 met en scène deux histoires, celle des héros et celle des méchants, puisqu'il présente pour la première fois le double maléfique de Sonic, Shadow, une création du méchant Dr Robotnik, les points positifs du jeu ce sont sa jouabilité, sa double histoire, une certaine rejouabilité, de l'excellent level design, son gameplay, sa musique, un excellent titre, le dernier développé sur une console Sega. Numéro 7 Décliné en deux versions, une sur la Wii et l'autre sur la Nintendo DS, Sonic Colors est la suite de Sonic Unleashed, combinant phases de jeu en 2D et en 3D pour la version Wii, et un système de jeu proche de Sonic Rush pour la version DS. Commercialement une réussite avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus, Sonic Colors est magnifiquement coloré, et redorera la réputation de Sonic qui n'avait pas fait d'émerveille depuis quelques années, malgré une forte linéarité dans le jeu, ce sera vraiment le seul défaut de ce Sonic Colors. Numéro 6 Cette fois on fête les 20 ans du personnage, avec en 2011 la sortie de Sonic Génération, mettant en scène les personnages et les mondes des principaux jeux de la série, puisqu'on retrouve des niveaux issus des Sonic originaux des années 90, de Sonic Adventure, de Sonic Colors, Sonic 2006, chaque niveau est divisé en deux, un acte en 2D old school, et un deuxième acte mélangeant 2D et 3D, un excellent titre qui prouve que plusieurs générations de joueurs peuvent se retrouver sur un énième jeu Sonic avec succès. Numéro 5 On retourne sur la Dreamcast avec Sonic Adventure, un des premiers jeux sortis sur la console, et le premier jeu Sonic à être intégralement en 3D, et le système de jeu se divise encore en deux, les niveaux action et les niveaux aventure, à partir duquel le joueur peut faire des mini-jeux ou aller dans le Chaos Garden. Sonic est le seul perso au début, mais 5 autres persos deviennent déblocables au fur et à mesure, disposant chacun d'un gameplay propre. Alors que Super Mario 64 révolutionnait le jeu de plateforme en 3D, Sonic Adventure ne déméritera pas, ce sera le jeu le plus vendu sur Dreamcast, en exploitant parfaitement la puissance de la console. Numéro 4 Alors comment faire un top 10 sur les meilleurs jeux Sonic, sans parler du tout premier jeu, Sonic the Hedgehog, sorti sur Megadrive puis porté sur Master System et Game Gear, Sonic devient la mascotte de Sega et marquera le succès de la console 16-bit de Sega. Un personnage légendaire est né, de Blue Blur comme on dit en anglais, Sonic pose les bases d'un jeu de plateforme incroyablement efficace, les premiers niveaux sont d'une rapidité qui ont surpris tous les acteurs du jeu vidéo à l'époque, et la suite du jeu est certes moins rapide, la plateforme prend le dessus, et les environnements, ce nouvel univers, ce nouveau personnage marquera tous les joueurs, et la légende Sonic peut commencer. Numéro 3 Alors un titre que je ne m'attendais pas du tout à voir dans ce classement, c'est Sonic CD, qui sortira en 1993 sur le support très critiqué du Mega CD. Le concept est basé sur le voyage dans le temps, on peut ainsi retourner dans le passé pour changer l'avenir, et découvrir une zone future cachée. Le support CD permis à l'époque d'avoir des graphismes d'une excellente qualité, même chose pour la musique. A travers 7 mondes de 3 niveaux, Sonic CD fait beaucoup penser au premier Sonic, et un travail important a été réalisé pour les animations, le level design, l'univers très coloré, malgré le non-succès du Mega CD, Sonic CD reste un excellent titre. Numéro 2 Sorti juste après Sonic the Hedgehog 3, Sonic 3 & Knuckles est un jeu à part entière, et on retrouve les deux persos dans un jeu basé sur la vitesse, comment pourrait-il en être autrement avec Sonic ? Le système de bouclier de Sonic 3 est conservé, avec le bouclier de feu, d'eau, et le bouclier magnétique, qui permettent de nouvelles attaques spéciales. Sega développera la technologie Lock-On, on peut ainsi insérer la cartouche de jeu dans les Sonic 2 et 3, et Knuckles devient jouable dans les deux opus précédents. Développés par deux équipes, Sonic 3 et Sonic & Knuckles, en se joignant, deviennent un jeu ultra complet et vaste, une des meilleures aventures de Sonic. Numéro 1 Et on finit cette vidéo avec le jeu évident qu'il manque à ce top 10, Sonic the Hedgehog numéro 2, sorti sur Megadrive en 1992, qui reprend le concept de Sonic 1, en ajoutant un mode de joueur, la présence de Tails, le renard à deux queues, l'apparition du Spin Dash, et la possibilité de devenir Super Sonic. Alors que le premier jeu Sonic avait été développé par la Sonic Team, ce Sonic the Hedgehog 2 sera lui développé par l'équipe de Sega, Technical Institute de Sega of America, rejoint plus tard par le concepteur emblématique de Sonic, Yuji Naka, qui travaillera ensuite sur une quinzaine de jeux Sonic. Ce deuxième opus est donc le même que le premier, mais en beaucoup mieux, au niveau des textures, des effets 3D dans les stages spéciaux, et Sonic est un petit peu plus rapide. Sonic 2 sera un des rares jeux Sonic à connaître une sortie mondiale sur Megadrive, gros succès critique, le meilleur jeu Sonic, le meilleur jeu de la Megadrive, le plus vendu sur Megadrive, décliné dans de nombreuses compiles dans les années 2000, sur la console virtuelle de la Wii par exemple, 6 millions d'exemplaires vendus au total en 15 ans. Ainsi s'achève ce top 10 sur les meilleurs jeux Sonic, il existe tellement de jeux de cette saga que j'aurais à coup sûr oublié votre jeu favori, donc n'hésitez pas à dire en commentaire quel jeu Sonic est votre favori, Sonic Air, Sonic 3D Flickies Island, Sonic and the Secret Rings, Le Chevalier Noir, Sonic Advance 1 et 2, Rivals, Rush Adventure, Sonic Runners, Sonic Dash, Sonic Boom, les jeux de course de Sonic, Sonic aux jeux olympiques avec son pote Mario, Sonic au Tibet, Sonic et le Temple du Soleil, Sonic contre Scotland Yard, bref la liste est super longue, tellement longue que je ne ferai jamais de chronique pour présenter la saga Sonic. Merci à toutes et à tous de me suivre, n'hésitez pas à liker et commenter, et surtout la meilleure façon de me soutenir, c'est aussi de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux favoris, ça aide beaucoup à me faire connaître, à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501